Le groupe Château-Bellevue annonce un investissement supplémentaire de 15 millions de dollars pour son projet à Salaberry de Valleyfield. Château-Bellevue, premièrement, c'est une mission forte des valeurs bien inculquées. C'est des propriétaires présents. C'est une offre de services optimale pour les clients, notamment avec la formule toute inclue, mais également avec la diversité de services à l'intérieur du complexe, notamment les unités de soins et l'unité évolutive. On parle de dix étages, dont la salle à dîner au dernier niveau. On a la salle à manger, mais également la salle communautaire qui est adjacente à la salle à dîner. Donc, nous, régulièrement, on va avoir une belle vue sur toute la région. Nous avons la piscine intérieure, le spa, le gym, salle de billard, salle d'artisanat, terrasse sur le toit. Garage intérieur. Voici votre projet de Valleyfield. Vous voyez que les travaux avancent bien. Nous avons décidé de réaliser l'ensemble du projet dans une seule et unique phase. La raison, très simple, c'est que, premièrement, on a un engouement meilleur que ce qu'on anticipait. On a décidé de passer de 180 unités à 246 unités dans une seule phase. On part de 30 millions qui étaient annoncés initialement et on est rendu à 45 millions pour le bloc central. Tous les échéanciers sont respectés. Le projet monte rapidement. Présentement, nous sommes en train de fermer le bâtiment et de préparer l'intérieur. Ce sera disponible le 1er juillet comme prévu. Il y aura ultérieurement, sur un site un peu plus loin, qui est adjacent, deux autres blocs qui vont être érigés. Mais c'est vraiment plus tard. Ce sera une formule qui est davantage condo. Alors, c'est des appartements sans service pour une clientèle qui est un peu plus jeune. Une autre particularité qu'on fait dans ce projet-là, et c'est une nouveauté aussi. Nous avions déjà pris la décision de mettre une unité de soins, c'est-à-dire une unité d'une quinzaine d'unités dans lesquelles on peut prendre soin des gens. Des gens qui requièrent beaucoup de soins. Maintenant, il y a une étape entre ça et le côté autonome. Alors, on est venu combler ce service-là en intégrant ce qu'on appelle l'unité évolutive. Donc, c'est un étage au complet dans lequel on retrouve des appartements standards, mais qu'on vient mettre des effectifs sur place et une salle à manger sur place. Des loisirs adaptés pour une clientèle qui est entre les deux. Donc, nous, ici, on aura vraiment une gamme de services complète, c'est-à-dire le condo sans service, les appartements formules tout inclus avec un ou deux repas, l'unité évolutive. Et si un jour, c'est nécessaire, on est rendu là, on aura vraiment l'unité de soins où l'on peut prodiguer des soins plus poussés. Même si c'est beau, même s'il y a beaucoup de services, ce n'est pas un complexe pour millionnaires. C'est monsieur, madame, tout le monde. Je dis souvent, c'est moins cher d'aller vivre au Château Bellevue que de vivre en appartement ou de garder sa propre maison. Si je prends une personne seule dans un 3,5, occupation simple, bien sûr. Donc, après crédit d'impôt, ça peut être 1 400 $ par mois, tout dépendant de la grandeur et de la position de l'appartement. Mais quelqu'un peut demeurer avec une formule toute inclue à ce prix-là, à l'intérieur du Château. Le groupe Château Bellevue commencera au mois de mars prochain son processus d'embauche pour recruter une quarantaine d'employés. Il y a quatre secteurs d'emploi. Premièrement, tout ce qui est de soins. Administratif, des secrétaires, des gens en loisirs, comptabilité, ces choses-là. Après ça, il y a des services alimentaires, cuisiniers, serveuses, tout ce que ça prend dans une cuisine. Puis des gens d'entretien. On va choisir notre main-d'oeuvre à notre image. Ça prend quelqu'un qui a un intérêt fort pour les aînés. C'est pas quelqu'un qui veut une job, bien que pour avoir une paie, il sera pas chez nous. On va vraiment prendre des gens qui ont les valeurs de l'organisation. Puis ça va faire une différence aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada